Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement donner mon témoignage sincère d'être humain avec aujourd'hui comme thème les tests d'amour. Alors qu'est-ce que ça veut dire en fait ? C'est une vidéo que je vais rajouter encore à la série sur les dépendances affectives. Il y a un grand classique dans les comportements des personnes qui, j'allais dire, souffrent de dépendances affectives mais des fois elles ne le vivent pas comme ça, en tout cas qui sont prises dans des dépendances affectives. C'est le test amoureux, c'est-à-dire on va tester si on est aimé, tout le temps en fait. C'est parce que c'est tellement important, c'est tellement le fondement de la dépendance affective. Attention, la dépendance affective, c'est pas, alors bon j'en ai fait plein de vidéos pour dire ce que c'est, mais je reprécise, la dépendance affective elle n'a pas une forme particulière, c'est pas tel ou tel comportement. La dépendance affective c'est le fait de se vivre avec l'illusion d'un manque. Comme si on a besoin qu'un manque affectif soit comblé, ce qui est toujours une illusion, ce qui est toujours n'importe quoi, mais c'est une illusion qui peut être très fortement ancrée si dans notre enfance on n'a pas été sevré correctement, on va dire, à l'affectif, si on n'a pas reçu satisfaction de nos besoins affectifs. Un enfant a d'énormes besoins affectifs. Donc c'est ça le fond, le fond c'est en moi j'ai un manque. Et il y a plein de manières différentes de vivre ce manque. Et ce dont je vais parler spécifiquement aujourd'hui c'est les tests amoureux. C'est-à-dire que la personne dépendante affective, donc homme ou femme, plus ou moins consciemment, mais souvent c'est très inconscient, va en permanence chercher à tester si l'autre l'aime. Alors bien sûr avec une confusion majeure sur ce que peut être l'amour, l'amour va être confondu en fait, est-ce que je suis important pour l'autre, est-ce que l'autre prend soin de moi, est-ce que l'autre me comprend. Ça va être dans la couleur de ce qui a manqué, selon si j'ai manqué de tendresse, ou si j'ai manqué de reconnaissance par les parents. Je vais chercher plutôt l'affectif en mode tendresse, câlin, ou plutôt en mode reconnaissance, ou plutôt en mode sécurité, si j'ai manqué de sécurité affective. Donc je vais toujours chercher à savoir si l'autre, je suis le centre de son monde. C'est ça que je vais avoir l'illusion de considérer comme de l'amour. Donc les tests, ça peut être des trucs bénins, comme demander plein de fois par jour des trucs, pour vérifier si l'autre, il satisfait la demande. Des choses aussi simples que, est-ce que tu peux aller chercher un verre d'eau s'il te plaît ? Et si l'autre ne va pas chercher un verre d'eau, voilà. Alors là, voilà, ça y est, ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Ça veut dire qu'il s'en fout de moi, etc. Ça peut être, même sans demande, ça peut être dans une circonstance complètement anodine, comme ça. À un moment donné, la personne dépendante affective va être vigilante au comportement de l'autre, en étant dans cette particulière focalisation sur est-ce que je suis le centre de son monde, ou est-ce que l'autre fait attention à moi. Et si pour une raison ou une autre, l'autre est pris dans quelque chose d'autre qui ne fait pas attention, « Ah voilà, voilà, ça fait au moins 5 minutes 30 que l'autre ne m'a même pas regardé, ne m'a même pas demandé si j'allais bien, ne m'a pas calculé. » Voilà, ça veut dire qu'il ne m'aime pas, etc. C'est énorme, le genre de test. Ça peut aussi être des tests très saboteurs, c'est-à-dire que ça peut être aussi se positionner en victime, être particulièrement dépendant dans son comportement, dans son attitude, pour bien vérifier que l'autre est bien là pour moi quand j'en ai besoin, et que si je suis vraiment une victime, l'autre doit absolument d'un coup s'occuper de moi. Ça peut aussi aller jusqu'à faire des crises pour tester l'amour de l'autre, c'est-à-dire avoir un comportement relativement insupportable, ou même remettre en cause la relation pour voir si l'autre va faire pareil. C'est-à-dire que quand moi je remets en cause la relation, l'autre il fait ça, c'est un test. Ça veut dire que là, j'avais raison, il ne m'aime pas, il s'en fout de moi. Et donc évidemment la personne qui est là-dedans, à aucun moment elle va évaluer ça en correspondance au fait que c'est elle qui a commencé, c'est-à-dire c'est la personne dépendante affective qui va commencer à remettre en cause la relation, ce qui peut être très insécurisant pour l'autre personne, et si l'autre personne réagit et est dans sa propre insécurité, elle va dire, c'est bon j'en ai marre, on arrête. Ah voilà, ça y est, ça veut dire que je n'ai pas d'amour. Donc je ne sais pas, je pourrais en lister des tonnes et des tonnes et des tonnes. Depuis 15 ans que j'aide les personnes, j'en entends beaucoup des tests amoureux comme ça. Alors parfois les personnes sont conscientes, clairement, puisqu'elles me le disent. Elles me disent qu'elles testent l'amour, elles le savent. Parfois c'est beaucoup plus inconscient, voire totalement inconscient. Evidemment, alors je cherche d'autres champs qui peuvent être testés. De toute façon, la logique de base c'est créer ce qu'on appelle une équivalence complexe. En rhétorique, c'est une équivalence complexe, c'est-à-dire en erreur logique ou en rhétorique pure, c'est-à-dire c'est du sophisme, on crée une équivalence entre telle situation, telle attitude, tel choix de l'autre, tel comportement de l'autre, et ça, ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Et donc il y a une équivalence complexe qui est créée, et le test va être sur le ça. C'est-à-dire, voilà, je savais, il a fait ça, donc ça veut dire que... Ou alors il a regardé telle femme, alors ça veut dire que... Ou alors il a pensé à ça, oui, mais alors ça veut dire ça, et voilà. Donc bref, il y a une espèce de focalisation. Alors évidemment, il y a plein de degrés de ça, il y a des personnes, c'est incroyable. Les tests d'amour, il va y en avoir 300 dans la journée, j'exagère pas. Il y en a, évidemment, ça va être beaucoup plus léger, ça va être une fois par semaine. Il peut y avoir énormément de degrés différents de cette focalisation, de cette attention-là. Par contre, dans tous les cas, la logique est la même. C'est toujours, je suis dans le... J'ai complètement né dans le guidon. Je suis dans l'illusion intégrale que ma sécurité, mon bien-être, va passer par le fait de m'assurer que j'ai quelque chose sans m'occuper de la logique, de la rationalité, de la pertinence de mes tests. Les tests deviennent une forme d'absolu dans lesquels je vais me vautrer parfois. Après, évidemment, il peut y avoir aussi des tests plus objectifs. Il peut y avoir... Si l'autre vous donne des raisons légitimes de douter de son amour, alors là, ça arrive aussi. Donc là, pour le coup, on y va à fond dans la crise émotionnelle. Alors évidemment, derrière, il va y avoir une crise émotionnelle. Donc là encore, selon les personnes, ça va être plus ou moins intense. Ce pourquoi je voulais aborder ce sujet, c'est parce que c'est vraiment, je trouve, important d'aller au fond du truc. À quoi ça sert ? Parce que ça ne sert pas à tester l'amour de l'autre, évidemment. Ce n'est pas ça le fond du truc. Ça, c'est la forme, c'est la surface, et surtout, c'est la rationalisation. La personne qui vit ça, elle le vit vraiment comme, même quand elle est consciente qu'elle fait un peu n'importe quoi avec ce genre de test, elle le vit comme je teste l'amour de l'autre. Ce n'est pas ça le fond psychologique de ce genre de comportement. Pour comprendre le fond, il faut revenir... J'ai fait une vidéo sur les schémas de répétition. Donc, il faut comprendre c'est quoi ces schémas de répétition, c'est-à-dire, c'est quoi ces transferts de problématiques de l'enfance qu'on remet dans le présent. La logique là-dedans, c'est de recréer un décor d'enfance, donc un décor de crise, un décor où on a été en manque, parce que, pour l'instant, on n'a que des solutions d'enfants, des solutions infantiles, des solutions d'êtres dépendants qui ont été construites dans l'enfance, parce que c'est à ce moment-là que j'ai rencontré la première fois ce genre de problème, donc de « on n'aime pas » ou « on n'est pas attentif à moi » ou etc., bref, de manque affectif. Et donc, on a créé des solutions de gamins vis-à-vis de ça, puisqu'on était un gamin. Et dans le cerveau, c'est toujours disponible, même si j'ai 60 ans, si je n'ai rien fait, c'est toujours les solutions de gamins qui sont en place. Donc, tout le système de l'intelligence émotionnelle a pour optique de remettre en place ces décors d'enfance simplement pour se donner l'occasion de trouver une vraie solution. Et c'est très intelligent, c'est-à-dire que c'est devant le problème qu'on va pouvoir faire avancer notre compétence à exister devant ce problème. Donc, en soi, c'est très intelligent de reproduire le problème. Par contre, il ne faut pas louper qu'on est en train de faire ça. Parce que c'est ça, le vrai but de ces tests. Le vrai but de ces tests, ce n'est pas du tout de tester l'amour de l'autre. C'est de créer une situation de crise telle qu'elle était vécue dans l'enfance. C'est-à-dire de se remettre dans le décor d'enfance, de se remettre dans la crise qui a été réelle quand on était enfant, mais là qui est peut-être complètement artificielle et créée par notre comportement décalé, avec l'intelligence de fond qui est « Ok, et là maintenant, si je n'ai plus l'amour, si je n'ai plus l'attention, etc., qu'est-ce qui arrive ? Qui je suis ? Qu'est-ce que je deviens ? Qu'est-ce que je fais ? » Donc, soit je continue à faire une crise comme un enfant reprochant à l'autre mille inconvénients, soit, cette fois, je trouve une solution d'adulte. Alors, je n'ai pas à dire laquelle c'est, c'est votre vie, chacun fait ses choix vis-à-vis de ça. C'est d'autant plus important que, encore une fois, souvent, les situations-là sont complètement virtuelles, donc en fait, il n'y a aucun problème. L'autre, il ne vous a rien fait, c'est juste qu'éventuellement, il était en train de penser à autre chose, éventuellement, il était fatigué, éventuellement, il commence à en avoir marre, de ce comportement. Il y a plein de raisons autres que vous et que le centre du monde qui fait que la personne va vivre ça. Donc, vraiment, c'est important parce que si j'arrive à avoir conscience que le fond de ces tests d'amour, ce n'est pas un test d'amour, mais c'est je remets en place une situation de crise pour essayer, moi, de dépasser ma dépendance affective, pour arrêter de me comporter comme un gamin, pour arrêter de faire comme j'ai toujours fait, c'est ça le but. Le but, c'est qui je suis dans ces crises affectives. Et que la crise, elle soit à la limite légitime, pas légitime, réelle, pas réelle, on s'en fout parce que l'enjeu, ce n'est pas l'extérieur, l'enjeu, c'est l'intérieur. L'intelligence émotionnelle, elle ne cherche pas, elle ne peut pas créer à l'extérieur quelque chose, elle cherche juste à vous remettre dans un état de manque affectif parce que c'est à résoudre. Et ça ne se résolvera jamais en se comportant comme un enfant. Ça ne se résolvera jamais en faisant des reproches à l'autre. Même si l'autre, objectivement, il vous a trompé, par exemple, il faut chercher une solution, il ou elle vous a trompé, comportez-vous en adulte, choisissez ce que vous faites de ça. Mais faire une crise, ça ne va pas régler le problème. Clairement pas. Parce que très souvent, ça je le vois beaucoup aussi, même quand ça arrive à des situations comme ça où légitimement, là quand même, si on est engagé dans une relation exclusive et que l'autre, il me trompe ou elle me trompe, effectivement, là, objectivement, on pourrait dire qu'il y a un manque d'amour et un manque d'attention, c'est moins qu'on puisse dire. En tout cas, il y a une trahison des accords relationnels, on va dire ça comme ça. Et souvent, là-dedans, les gens vont faire des crises pas possibles, mais rester attachés à l'autre et être incapables de le quitter ou de la quitter. Parce que ce n'est pas le but, justement, de vraiment tester l'amour de l'autre. Le but, c'est uniquement de se remettre en permanence dans les crises d'enfance. En permanence, donc, de se donner l'opportunité, cette fois, d'être adulte au lieu de faire comme si on a absolument besoin de l'autre pour exister. Donc voilà le but très pertinent de ces crises d'amour qui, du coup, n'en sont pas. J'espère que ça aidera. Alors, ça aidera, j'espère, à la fois, ceux qui les subissent, dans le sens qu'on leur fait le reproche de ne pas manifester suffisamment d'amour, et à la fois, ceux qui les font subir aux autres. Parce que dans les deux cas, quand on est un couple effectivement aimant, bienveillant, les enjeux psychologiques comme ça, c'est bien de les accueillir avec conscience et d'essayer de les vivre avec la réalité plus profonde de ce qu'elles sont au lieu de rester à la guerre superficielle qui s'est déclenchée de manière purement égotique. Donc voilà mon espoir en faisant cette vidéo. Voilà comment j'espère que ça va aider. Parce que donc, dans tous les cas, tu le sais, le réel est plus fort que toi. Donc le réel de ces crises, c'est ça, selon mon expérience. Voilà. À bientôt. J'espère que ça aidera. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada